Salut les amis, Antoine de Toystracker, aujourd'hui unboxing d'une figurine que j'ai reçue ce matin, une figurine donc de la marque Fire Toys je crois, la A015, et là vous allez voir ils se sont pris un gros délire puisqu'en fait c'est le joker version mcdonald, oui je dis bien mcdonald les hamburgers, donc en fait ils ont fait un repaint du joker que je vous ai déjà montré peut-être, je ne sais plus du joker de batman clairement, et ils ont fait un délire, ils ont mis ça aux couleurs de mcdo, donc la boîte est superbe, donc là on reconnait bien le joker sauf que les couleurs c'est celle de mcdo, au dos il est là en train de se marrer avec son badge mcdonald, vous voyez ici là, voilà donc une boîte simple mais avec des beaux visuels, deux belles photos bien inquiétantes de ce joker de fast food. On ouvre la boîte, donc une plaque en mousse comme d'hab, et là je découvre avec vous, ça pète vraiment au niveau des couleurs, voilà le joker mcdo, alors c'est pas un produit officiel, inutile de vous le dire, même si on leur avait demandé, je pense que jamais mcdonald n'aurait accepté d'associer son image à un personnage aussi positif, aussi inquiétant bien évidemment, donc c'est vraiment le repaint, et c'est même le même visage que le joker qu'ils ont déjà produit dans la même collection, sauf que l'autre il était aux couleurs du joker classique, avec son manteau violet, sa veste grise etc, et là on est complètement dans les couleurs mcdo, donc orange, jaune, les chaussures rouges, gros gros délire. Donc le tailoring est plutôt de qualité, une espèce de manteau en matière un petit peu comme de la feutrine, vous voyez, assez épais, petite chemise blanche, cravate, les cheveux ils sont rouges, et le visage, je vous laisse admirer le visage, c'est spécial, c'est assez inquiétant, un mélange un peu du clown de hit aussi je trouve, voilà donc il y a ce head sculpt là, et il y en a un autre, là c'est des petites mèches de cheveux qui se rajoutent comme sur celui du joker classique, et là une tête plus sobre, mais que je trouve très réussie aussi, voilà, alors au niveau des accessoires, donc on enlève le premier tiroir, ah ouais, donc là ils ont bien déliré aussi, avec donc on va retrouver les armes de la version du joker classique, mais on va retrouver aussi des petits éléments du fast-food, le petit hamburger, trop mignon, avec les deux morceaux de steak haché et la tranche de fromage, il y a même les petits grains de sésame sur le, il y a un petit trou là, je ne sais pas ce que c'est, ça va être un truc de l'usine quand il va être sur les grappes à l'usine, les grappes de plastique, le petit cornet de frites, on en mangerait, elles sont un petit peu sombres, on a l'impression que la sauce elle est un peu, je ne sais pas si j'en mangerais de ces frites là, avec cette espèce de, de jus noir un peu autour là, on dirait qu'il y a un lavis, un peu un lavis noir, c'est un peu bizarre, et il y a même le logo, voilà, ils ont fait fort, il y a même la boisson, avec les petits glaçons, la paille, et le clou de Ronald McDonald, avec le bohème de McDo, et là ils ont carrément, carrément reproduit un gobelet McDo avec le le clown, incroyable, voilà, après vous avez les armes, donc ça c'est une kalachnikov, mais aux couleurs McDo, on reste toujours dans le même esprit, couleur McDo, voilà, avec le, ça qui se, je ne sais plus comment on appelle ça, qui repose sur l'épaule là, bah si c'est la crosse en fait, qui se déplie, on peut la replier devant, comme ça, là, il y a un autre gun, c'est toujours les mêmes armes, enfin je me répète, mais c'est exactement les mêmes armes, je vous montrerai après, que dans le joker classique, là vous avez, un pistolet avec le chargeur, donc dans la crosse, toujours aux couleurs McDo, est-ce que ça, ça, non, ça coulisse pas, je pensais que ça coulissait, mais non, et puis donc, trois autres mains, bon, c'est pas très intéressant, c'est juste des mains jaunes, toutes jaunes, et puis des grenades, des lacrymaux, grenades, lacrymaux, donc il y a trois bombes, je ne sais plus ce que c'est que ces bombes, il y a trois espèces de bombes, plus une lacrymaux, comme ça, elles sont mignonnes, le petit anneau, et puis il y a trois petites grenades de points, comme ça, voilà, voilà, donc, bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt marrant, ça change un peu des figurines Iron Man et Batman, on est sur Black Panther, ça change un peu, c'est clair que ça ne plaira pas à tout le monde, parce que c'est un gros délire, mais je trouve qu'ils ont fait assez fort quand même, avoir mélangé la licence Batman, Joker, et puis un personnage de fast-food, je trouve que l'idée est amusante, c'est original, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est vrai que bon, voilà, ils se sont dit le Joker, le clown, il y a des similitudes entre ces personnages, on va mélanger un petit peu les deux univers, et on va sortir ce gros délire, je vous montre les deux têtes, voilà, au niveau du body, bon, ça va être un body de, voilà, de, de fabricant non officiel, donc ça va, il a l'air pas mal, les articulations ont l'air d'être pas mal, donc je laisse admirer quand même la veste, ah ouais, il y a même la chemise à carreaux des équipiers McDo, en tout cas dans les années, dans les années 50-60, vous voyez, ils avaient des espèces de tenues comme ça, blanche et rouge, la rayure, le logo McDo, le dos du lavest aussi est assez joli, avec une espèce de, de tissu comme ça noir, avec des petits motifs, des petits carreaux noirs et gris, des petites rayures grises, il y a même les chaussettes, non, ils se sont fait plaisir, ils se sont fait plaisir, ils ont bien déliré, il y a une chaîne sur le côté, une chaîne dorée, si vous la voyez bien, voilà, petite chaîne ici, petite chaîne qui veut faire or quoi, non, le manteau est plutôt réussi avec sa doublure jaune et cette espèce de feuterie, enfin doublure jaune et orange, et en plus il y a une armature en métal dedans, donc vous pouvez lui donner une forme, vous pouvez lui donner une forme un peu dynamique, si vous voulez délirer un peu là-dessus. Donc à titre de comparaison, je vais vous montrer le joker qui avait sorti Fire, si vous m'accordez deux secondes, je vais chercher ça dans les vitrines, alors Fire, ils avaient donc sorti un joker et il y avait des accessoires quand même légèrement différents, voilà, ils n'allaient pas mettre un Big Mac ou un truc, donc là vous aviez des billets de banque, vous aviez des cartes à jouer, mais sinon on retrouve bien le tailoring, on retrouve bien le tailoring et l'aspect général du clown McDo, je l'appelle clown McDo, ce n'est pas son nom officiel, vous imaginez bien, je ne sais même pas quel est son nom officiel d'ailleurs, bien évidemment ça ne trompe personne, on a bien affaire au clown McDo, le côté petit gobelet avec les glaçons, le logo McDo et tout, je trouve ça incroyable, le petit hamburger, enfin c'est bon, oula, décidément, ça ne va pas lui ranger le nez, voilà, décidément, il ne tient pas droit, mais enfin il n'a pas de socle, il ne faut pas rêver non plus, donc j'ai acheté ça à Hong Kong, je n'ai pas payé ça très cher, c'est toujours à peu près les mêmes prix dans les 130, 150 dollars, je suis sûr qu'il y en a encore, si vous avez envie de vous faire un petit délire, voilà, bon, j'espère que ça vous a plu les amis, et je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada